On s'adresse quand même à Monsieur le Premier Ministre. La vie continue, il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. Cette phrase a un mois, quasiment jour pour jour, et elle est du Président de la République Emmanuel Macron à propos de la crise du Covid-19. En une phrase, voilà résumé toute l'impréparation et l'incompétence de l'État, mais ça n'est pas une surprise. Depuis, nos compatriotes découvrent et subissent la litanie de vos mensonges, car vous avez menti, et vous le saviez. Vous saviez depuis le 11 janvier, quand Agnès Buzyn a prévenu le Président de la République et l'ensemble de votre gouvernement. Vous saviez, et vous avez choisi, de mentir. Vous avez menti et les Français sont morts. Le 18 février, le ministre de la Santé, Olivier Véran, déclarait que la France était prête. Le 26 février, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a dit qu'il n'y avait pas de sujet de pénurie concernant les masques. Le 20 mars, c'est Laurent Nunez qui a refusé de reconnaître le manque de masques. Mais alors pourquoi Jérôme Salomon a-t-il affirmé en privé 4 jours plus tôt, je le cite, les stocks de masques sont limités et on en cherche partout. Pourquoi le 5 avril, Christophe Castaner a appelé les Français à donner leurs masques aux hôpitaux ? Vous avez vous-même, M. le Premier ministre, affirmé le 13 mars que porter un masque ne servait à rien. La réalité, c'est que vous avez menti sur les masques pour gagner du temps, sachant pertinemment que les stocks stratégiques avaient disparu depuis des années et que donc la France n'en avait plus. Conséquence, aujourd'hui, la préfète de la région Grand Est réquisitionne les 6 millions de masques destinés aux personnels soignants des Bouches-du-Rhône et vous avez réquisitionné les 4 millions de masques commandés par la région Bourgogne-Franche-Comté. Cela vire à l'anarchie. Vous avez même réussi à faire voler en éclat l'unité nationale. Incapable de prévoir, vous êtes incapable de protéger la population. Et si les Français sont en réanimation, n'en déplaise aux sinistres préfets de police de Paris, c'est parce que votre gouvernement n'a pas su, pas pu ou pas voulu les protéger. Tous ces drames, vous en êtes responsable et peut-être demain serez-vous reconnu coupable. Alors ma question, la voici. Pensez-vous, M. le Premier ministre, que vos mensonges successifs relèvent de la Cour de justice de la République ? Pour vous répondre, la parole est à M. Véran. Je rappelle qu'ici, la parole est libre et la mesure fait aussi partie de la tradition du Sénat. M. le Sénateur Ravier, je vais vous poser une question à laquelle nous sommes les derniers à pouvoir répondre. Par contre, j'ai une question à vous poser, M. Ravier. Pensez-vous demander ma démission comme ministre des Solidarités et de la Santé que Mme Marine Le Pen avait demandé la démission de Mme Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, parce qu'elle avait commandé, je cite, « trop de masques ». Je vous remercie. Merci. Je vais maintenant lever... Merci. Merci. Merci.